Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver pour la saison 2 de Bref d'Alpaga durant laquelle je vais vous parler de reproduction, de soins de base, d'éducation ou encore de laine. Aujourd'hui, je vais vous parler de reproduction. Afin de respecter le développement naturel des alpagas, les mâles pourront s'haillir à partir de 2 ans, 2 ans et demi. Attention toutefois, sachez qu'éventuellement, ils peuvent être fertiles à partir de 6-7 mois. Et les femelles pourront être saillies à partir de 18 mois, enfin entre 18 et 24 mois en fonction de leur développement. Avant d'envisager une saillie, assurez-vous que votre mâle comme votre femelle soit top au niveau conformation. Et pour votre femelle surtout, qu'elle soit en bon état de santé. Il n'est pas envisageable de démarrer une gestation si une femelle est trop maigre. Il est conseillé d'éviter de réaliser les saillies lorsque les températures sont trop élevées. pour éviter un stress de chaleur pour les animaux et la fertilité des mâles peut être diminuée. Il est très important de gérer les saillies pour plusieurs raisons. La première, c'est d'éviter la consanguinité. La deuxième, c'est d'éviter les naissances à l'automne, hiver ou début de printemps. Effectivement, entre octobre et mars, l'herbe n'est pas la plus abondante dans les pâtures et les conditions climatiques ne sont pas idéales pour les cria. Connaître la date de la saillie vous permettra aussi de connaître approximativement la date de mise bas. C'est-à-dire 11 mois, plus ou moins 11 jours plus tard. Ce qui vous permettra d'être présent pour assurer la mise bas si votre femelle est en difficulté. Nous réalisons toujours deux saillies en même temps, dans deux box bien distincts. Comme cela, les femelles ne sont jamais seules. Elles ont toujours une copine à côté, ce qui limite leur stress. Et pour les mâles, et bien c'est pareil. Un jeune mâle qui débute en saillie peut prendre exemple sur un mâle plus expérimenté dans le boxe mitoyen pour savoir ce qu'il a à faire. Durant la saillie qui se déroule couché et qui dure en moyenne 10 à 30 minutes, voire un petit peu plus, le mâle va émettre un son tout au long de cette saillie. Ce son qu'il va émettre tout au long de la saillie va stimuler les hormones chez la femelle qui vont favoriser le déclenchement de l'ovulation. Il est parfois nécessaire aussi d'aider ce jeune mâle pour le guider dans sa position et de bien vérifier qu'il y ait pénétration. Il peut arriver qu'une femelle se couche au moment de la saillie, enfin durant la saillie. Ce n'est pas un souci. Il faut juste par contre vous assurer que la position du mâle ne blesse pas la femelle ou ne la gêne pas dans sa respiration. Afin de savoir si une saillie a fonctionné, on va tester la femelle. C'est-à-dire que l'on va représenter de nouveau le mâle à la femelle. Si celle-ci crache, fuit, donne 2 coups de pattes ou les 3 en même temps, et bien il y a de fortes chances que la saillie précédente ait fonctionné. Par contre, si la femelle se recouche, et bien c'est que la saillie est à refaire. Ce mode de contrôle des gestations n'est pas fiable à 100%. Il faut bien connaître vos animaux pour arriver à interpréter au mieux le message des femelles comme des mâles. Ce test sera à refaire 15 jours plus tard, un mois plus tard ou plus, car effectivement il est à noter qu'il n'est pas rare qu'un arrêt de gestation se fasse sur le premier tiers. Et pour finir, une question qui revient souvent lors des formations et des visites, c'est comment choisit-on le mâle et la femelle qui vont se reproduire ? Chez nous chaque année, nous réalisons quelques naissances dans le but d'améliorer la qualité de la fibre. Il est difficile d'obtenir une toison avec toutes les qualités, c'est-à-dire la finesse, la présence d'un crimp serré et régulier, la densité, l'uniformité et enfin la brillance. Et c'est pour ça que lors d'une saillie, lors de la reproduction, nous allons chercher, nous allons puiser les critères de qualité complémentaires entre le mâle et la femelle. Et ceci est planifié et réfléchi bien avant le début des saillies. Rappelez-vous aussi que les alpagas wakaya et les alpagas suriches étant deux sous-espèces bien distinctes, et bien on ne les reproduit pas ensemble. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à dans un mois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501